bonjour tout le monde alors nous allons commencer un nouvel album de noël encore parce que moi je fais des albums de noël alors cette fois ce sera un peu différent donc vous voyez j'ai pris du carton normal un vieux carton où il y avait une télé dedans voilà donc je vais vous donner les mesures après vous faites vos mesures que vous voulez moi j'ai pris 14 sur 18 cm 14 sur 18 ensuite on aura besoin de deux tranches de 4 cm sur 18 1 toujours là la hauteur 18 ensuite on va faire enfin rabat de 11 cm sur 18 et un rabat de 8 sur 18 je vais les couper avec vous j'espère ça bougera pas trop la caméra là déjà une partie c'est celui de vous comme ça c'est plus facile pour couper la tranche de ronde ensuite les deux tranches de 4 cm voilà ça fera un livret comme ceci avec une tranche ici et une tranche donc peut-être la petite c'est comme vous voulez la petite voilà vous voyez je pense que vous voyez à peu près ça va faire ça va faire avec un rabat comme ceci voilà donc on aura un rabat plus plus les les bords voilà ça sera comme ça donc voilà déjà notre liure je vais donc moi cette reliure je vais déjà regarder quelque chose qui va pas là c'est pas très drôle je vois donc je vais recouper un peu là je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas un coup d'oeil à force donc voilà ma reliure enfin ma couverture pas reliure couverture je vais utiliser bon il y en a qui qui prennent du kraft gommé moi j'en trouve pas mais j'ai je trouve du kraft scotch si vous voulez ça va super bien aussi pour les reliures c'est top franchement j'ai déjà fait des abonnements comme ça ça tient très bien et c'est super donc on va faire avec fermer les pages avec ce scotch là donc voilà on essaie de les mettre bien droit sinon on prend la règle au dessus comme dans l'autre on les place contre la règle on laisse à peu près 2 mm quoi la largeur de la de la cartonnette ça fait quoi deux millimètres voilà donc on laisse 2 mm environ et on prend le scotch on vient le placer dessus comme ça direct pour pas perdre mon scotch voilà ce qu'on fait on met une trombone c'est super grosse trombone donc ma petite reliure je la tourne je mets le papier comme ça je rabats je remets du papier c'est là aussi même si là on essaie de le mettre bien bien à plat avec mon plioir je viens bien l'aplatir vous allez tout fait bouger on vient aussi faire la pliure du milieu on fait pareil de l'autre côté on aplatit bien et on fait la règle du milieu voilà comme ça comme ça ça sera beaucoup plus facile pour les plier voilà on continue et on fait comme ça partout déjà pour relier les pages mais après on peut aussi faire moi je trouve ça va bien ce scotch franchement il est super et tu es sûr même pas il est comme ça il est quand même solide 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 un autre côté ici derrière il est avec le plioir donc fait comme ça surtout et on pense à bien marquer aussi le trait au milieu de la pliure voilà on a déjà deux parties donc ça c'est ma grande partie donc la grande la plus grande partie est au milieu parce que ça sera le dos voilà on vient ensuite si c'est un peu long je vais couper et puis je vous reprends après c'est un peu long... ok t s que Sous-titrage ST' 501